Vous êtes bien sur Radio Gatine. Depuis plusieurs semaines, le public a pu redécouvrir la chanson cultissime et disque d'or pour la fin du monde, composée en 1971 et interprétée par l'artiste Gérard Palapra, qui habite en sud de Sèvres. Il a accepté de recevoir Radio Gatine et Gilles Beuchet pour la Nouvelle République chez lui pour l'interview en ce lendemain de l'apocalypse. Bonjour Gérard Palapra. Bonjour, je suis désolé, je n'ai pas eu le temps d'enlever la poussière parce que ça a tremblé. Et puis, je ne sais pas, ça doit être des cons qui sont tombés sur le toit, mais ça a tout crevé. Enfin bon. Alors Gérard Palapra, nous sommes le samedi 22 décembre et ma première question sera simple. Comment s'est déroulée la fin du monde pour vous ? Je suis en train de pleurer parce que c'est quand même la première radio, la première interview que j'ai fait pour la Nouvelle R. Et c'est très impressionnant. Comment s'est dépassé ? Qu'est-ce que vous avez fait un soir à la fin du monde ? Comment s'est dépassé la fin du monde ? J'ai fait une partie d'échec avec le maire de Bugarach au téléphone et j'ai gagné, donc il me doit une bouffe. Ça va ? Si, 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 si. Je vais attendre un peu parce qu'il y a encore 20 000 personnes autour de son village, mais il va m'appeler, ça doit aller bien. Donc vous, vous allez bien ? Ben oui, moi je me... Ouais, je suis entier. Tout est là. Gilles, peut-être une petite question avant de poursuivre ? Oui, parce que quand même, Gérard, bon, normalement, on se tutoie, il paraît que vous voyez, parce que là, ça fait plus sérieux. C'est plus académique. Surtout qu'on est beaucoup moins nombreux sur Terre maintenant, donc paraît-il. Ben oui. On ne sait pas compter depuis hier. Ben oui, oui. Mais franchement, Gérard, tu t'es réfugié en sud de Sèvres. Oui. Au lieu de te réfugier dans le sud de l'Aude. Pourquoi pas à Bugarach ? Est-ce qu'ici, tu avais un scoop et tu savais qu'il allait se passer ? C'est par rapport au FISC peut-être, non ? Oui, ça doit être ça, oui. Tu n'as pas pensé à la Belgique, plutôt ? Ben oui, j'ai pensé, mais juste derrière la frontière. Parce que dès qu'on passe, c'est comme à l'Imagino, si tu veux, de l'autre côté, on est tranquille. Oui, en même temps, il y a les nuages radioactifs qui s'arrêtent à la France. Il y a aussi, mais ça, c'est plutôt côté Pologne, c'est plus compliqué. Donc tu savais qu'ici, au sud de New York, ça allait également survivre à l'apocalypse. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit, on vient absolument, parce que j'aurais pu être à Paris, j'aurais pu être à Bordeaux. J'aurais pu, je ne sais pas, tu vois, chez d'autres sauvages. Mais moi, j'ai dit, là, on va se réfugier là, parce qu'on est sûrs du coup. D'ailleurs, j'ai la pirogue sur les marais salants. On aurait pu faire une fuite jusqu'à l'océan. Il n'y avait pas de problème, quoi. Et là, en face, c'est l'Amérique. Alors, vous avez des nouvelles de l'Amérique ? Moi, je n'ai pas vu les infos. Les mayas, comment vont-ils ? Alors, j'ai une question justement à vous poser par rapport aux mayas. Pensez-vous qu'un parti politique maya pourrait se créer et se présenter en France aux prochaines élections législatives ou présidentielles ? Puisqu'en finalité, on se rend compte que les promesses ne sont pas tenues. J'ai entendu parler de ça, mais ils vont venir en astroneuf, un truc comme ça, par contre, les mayas. Parce qu'il y a, je ne sais pas, à Bugarach, ils ne savent pas trop, les Atlantes, les mayas, ils mélangent. Et alors là, j'ai appris qu'ils pouvaient venir, mais l'aéroport de Nantes n'est pas fini. Alors, ça va imposer un problème. Enfin, je ne veux pas foutre la merde. Là, je veux mettre des gens à dos. Comme on dit à Notre-Dame-des-Landes, on ne va jamais voir les mayas partir. Eh oui. Gérard Palapra, pensez-vous qu'en ce 22 décembre, vous vous soyez fait des ennemis ? Mais oui, parce qu'imaginez qu'une personne ait suivi à la lettre votre appel dans votre chanson, que hier soir, vers 23h50, cette personne arrive au pied du Mont-Blanc, donc au pied d'une montagne, par exemple, avec dans sa valise une simple chemise. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Je vais répondre que c'est un con, parce que la vallée du Mont-Blanc est la vallée la plus polluée du monde. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'à force d'aller passer des conneries de vacances avec les skis, les gamins qui pleurent, les trucs autour du cou pour prendre le tir-feste, tout ça, et les moteurs qui tournent et tout, les avions, c'est pollué. N'allez pas au pied du Mont-Blanc. S'ils voulaient vraiment une bonne belle fin du monde, aller au pied de l'Eva, quand ça pète, que ça pète, et ça n'a pas pété, je suis désolé. Et j'avais prévu, moi, avec un, parce que j'ai un pote qui tournait un film hier, en Super 8, un truc, et normalement, il avait mis des caméras partout dans le monde, il m'avait dit, le problème, si c'est une belle fin du monde, je ne vais pas pouvoir la doubler. Alors peut-être que, vous êtes sûr, rien n'est tombé. Est-ce que les toits sont toujours, ah non, elles sont déjà tombées. Elles sont déjà parties, oui, mais il reste la tour Eiffel. Et en même temps, en cas de fin du monde... Il y en a deux, il y en a une à Lyon. Ah oui ? Elle est plus petite. Oui, oui, c'est ça. Il y en a une à Las Vegas, une à Tokyo. Oui, en même temps, en cas de fin du monde, ne serait-il pas préférable d'apporter avec soi sa boîte à outils, sachant que ça peut toujours servir, non ? Je ne sais pas, il faut parler de ça aux gens qui touchent à ma place les droits d'auteur de cette chanson. Il faut appeler la SACEM, on ne va pas en dire plus. Est-ce que, justement, vous avez été un petit peu agacé sur la médiatisation de cette chanson ? Non, je suis très agacé qu'on me fasse chier avec ça, parce que j'ai quand même passé des années, des nuits, des jours, des semaines, des mois, des années en studio, enregistrer des belles choses en 40 ans. Et là, je ne sais pas pourquoi, mais en plus, ce n'est même pas moi qui ai signé ça. Ça m'a bien mis dans la merde, d'ailleurs. Je n'ai jamais plus de nouvelles des gens qui... Voilà, de ses amis, comme on dit sur Facebook, Facebook, on dit des amis, je ne l'ai jamais vu. Enfin bon. Et voilà, quoi. Mais par contre, qu'est-ce que j'ai écrit comme autre chanson, mais beaucoup plus intéressante que ça, et surtout moins commercial, moins vendeur, comme on dit chez les majeurs, quoi. Alors, je ne sais pas, moi, je prends ça comme une insulte un peu, mais ce n'est pas grave. Ça ne dérange ni les riches, ni les braves gens, entre guillemets, quoi. Et quand vous participez à H-Tendre et Tête de Bois, vous chantez quelles chansons ? J'ai été obligé de chanter ça. Voilà. C'est pour ça que je ne referais pas H-Tendre, entre autres. Et là, chez quelqu'un d'autre, un animateur télé qui malheureusement a survécu aussi à la fin du monde, Patrick Seba, comment il s'appelle ? Je ne sais pas, vous avez des nouvelles de lui ? Il est toujours vivant, il est monté sur une petite colline à côté de Brive, là. Il y avait une émission qui était prévue aussi avec lui ? Oui, oui, pour la fin du monde, parce que... Finalement, il sera diffusé, est-ce qu'ils ont... Enfin, si Paris est toujours là ? Oui, ça doit passer le 5 janvier, mais je ne sais pas si... Attendez, est-ce que les studios existent encore ? Ah, je ne sais pas. Vous avez des nouvelles, oui ? Non, mais toujours pas. De cette émission. À Tarpenay. Oui, oui. À Partenay. Pas de Tarpenay. À Tarpenay. Mais peut-être que le panneau aussi s'est mis à l'envers, donc peut-être qu'on dit maintenant Tarpenay. Oui, parce que la capitale de la Gatine est devenue la capitale française. Il y a eu Vichy en d'autres temps, dans d'autres catastrophes, et là, maintenant, c'est Partenay. Ah, Vichy, maintenant, vous savez, le pétainisme est partout. En fin de compte, Vichy est devenue une capitale mondiale, surtout française. En fin de compte, la France devrait s'appeler Vichy, maintenant, entièrement. Et de l'Espagne à la Belgique et de l'Angleterre à l'Italie, on devrait appeler ça Vichy. Nous sommes avec Gérard Palapra, chez lui, au lendemain de la fin du monde. Et donc, vous avez attendu avec impatience cette fin du monde. Donc, si vous êtes là, elle n'a pas eu lieu. Ça m'en merde un peu, parce qu'on aurait pu détruire les pétainistes, parce qu'il y a du boulot, quand même. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un petit peu... Vous savez ce que c'est, un pétainiste ? C'est un petit peu des bestiales qui mangent le bois, vous savez, qui se mettent partout. Les termites ? Voilà, c'est un peu xylolevé, ça circule, ça circule, dans toutes les couches sociales, c'est terrible. Il y a toujours Jardin du Luxembourg Un gamin Qui pousse un bateau Dans l'eau sur le grand bassin Devant le palais Paroles De vivants Sans aller Alors, la fin du monde a quand même eu lieu hier. Le nouveau monde se crée à partir d'aujourd'hui. Vous avez été choisi pour recréer ce nouveau monde. Qu'est-ce que vous allez faire ? Je me suis autoproclamé ce matin président du nouveau monde. Il n'y a pas de raison. Moi aussi, je n'allais pas vous faire chier au Sénat et à la Chambre des députés. Qu'est-ce que vous allez faire ? Quelles sont vos premières décisions ? Libre, tout le monde libre. Et alors, par contre, il y a une chose qui m'en vient. Je voudrais que tout le monde soit de la même couleur, qu'on arrête de se cogner dessus. Alors, j'ai décidé qu'on peindrait tout le monde en bleu. Mais c'est les schtroumpfs ? Ça n'existe plus, ça, les schtroumpfs. Ah bon ? Mais non, parce que maintenant, je suis propriétaire aussi des schtroumpfs. Mais oui, je veux même redéposer... Je vais créer une nouvelle, ce qu'on appelait jadis, l'assassin, ça m'appartient. Et je vais déposer tout le dos, le ré, le mi, le fa, le sol, le si. Vous voyez, toutes les notes de musique, comme ça, tout m'appartient. Il n'y a pas de raison. Les hommes politiques, rose, bleu, bleu marine et rouge, font bien ça depuis des siècles. Pourquoi je ne ferais pas la même chose ? Ça, déposer toutes les notes de musique, c'est une décision politique de grande portée. Les bémols et les dièses aussi. Et même les bécards. Là, vous allez loin. Ah bah oui. Ah bah écoutez. Je ne sais pas si les survivants vont apprécier. Ah bon ? Ah parce qu'il y en a ? Alors j'ai décidé, au fait, je ne vous ai pas dit, que tous les survivants de l'apocalypse n'avaient pas... Je ne vois pas pourquoi ils seraient survivants. Nous sommes les seuls survivants. Et je suis le grand maître des survivants. Mais on ne sait pas encore combien on est. Combien on a... Pour l'instant, on a survécu. Appelez tout de suite. Ah oui, quand on est quatre, on est une bande de... Ah oui, je ne sais pas si c'est bien. Je ne sais pas si c'est bien. Non, il vaut mieux qu'on soit plus. Là, avec le maire de Bugarach, par exemple, déjà, on est cinq. C'est un bon chiffre, ça, non ? J'ai vu sur... Enfin, à l'époque où il y avait Internet, donc hier soir, sur votre page Internet, il y a marqué à l'accueil, vous parlez d'une longue histoire d'amour avec la vie, la chanson et le public. Un nouveau monde est donc en marche. Oui. Alors, en plus de s'occuper des dièses, des bémols et des phares... De toute façon, comme je ne devais être que le seul chanteur... Donc vous pouvez reprendre les droits de la fin du monde ? Pardon ? Non, non, non. Non, même pas ? Non, non, non. Non, non, je ne suis pas comme ça, moi. Non, mais le petit Papa Noël et puis le port d'Amsterdam, oui. Oui. Ben oui, vous avez le droit. C'était bien, chanter par un italien, mais ça serait mieux par moi. Ça donnerait quoi ? Ben, je ne recoupe pas ce temps-là, écoutez. Il est tôt. Il est très tôt, comme on dit en France. Donc vous soutenez l'association Les Ateliers du Coeur, et notamment le projet Un Toi Pour Toi. Est-ce que vous pouvez nous le présenter ? Alors, Un Toi Pour Toi à Pointnet, c'est une association pour construire des petits chalets de 20 mètres carrés pour des sans-abris, avec un toit solaire pour l'énergie et tout ce qu'il faut dedans, sur des terrains communaux, aux maires qui voudraient tenter l'aventure. Et puis, en échange de quoi ? Lesquels sans-abri rendent service pour les parcs, pour les potagers municipaux, les choses comme ça. Ou d'autres choses, voilà. Chacun participe, mais voilà. C'est ça l'histoire. Et bon, à partir d'une petite chanson qui s'appelle « Je tais ce que j'étais ». Voilà. Vous êtes le parrain ? Voilà. Ouais, ouais. Donc évidemment, au lendemain de la fin du monde, ça va continuer ? C'est-à-dire parce que là, il va y en avoir des sans-abris. Ça, alors là, là, alors là, même 50, 55, Faubourg Saint-Honoré, je me demande s'il ne va pas y en avoir aussi. Enfin, je ne sais pas si c'est un drapeau rose ou bleu, mais bon, de toute façon, c'est pareil. Ils risquent d'y en avoir aussi. Enfin, ils peuvent m'appeler aussi, on pourra leur mettre une tente dans le jardin. Enfin, s'il y a quelqu'un, téléphonez-moi. Alors, numéro de téléphone de Gérard Palapra ? 06 07 08 09 12. Nous arrivons au terme de cette émission en direct de... Le garage 2. Le garage 2, oui. Chez M. Gérard Palapra qui nous a gentiment accueillis dans sa demeure. Avez-vous quand même un message à faire passer aux ESCAP et aux survivants, à ceux qui nous écoutent ? Eh bien, il faudrait peut-être arrêter d'approcher. Ce n'est pas parce qu'il y a un nouveau monde qu'il faut absolument s'entêter à replonger dans une espèce de Moyen-Âge, dans l'obscurantisme et la connerie. Alors, bonne vie, longue vie, peut-être un de ces jours. J'ai gravi la montagne Sans ma boîte à outils C'est pas la fin du monde J'ai laissé ma valise aussi Je me suis élevé plus haut Que tout coumanais d'oiseaux de froid Voir des sources de l'or et notes Loin des attentats La chanson disait Eva là-haut Pour une rencontre au sommet Depuis le temps Que je chantais ça J'ai gravi la montagne C'est Radio Gatine que vous écoutez Sous-titrage ST' 501